... Avec 7 points pris sur les 3 derniers matchs, Clermont s'est invité en première moitié de classement et compte bien y rester. Cela passe notamment par une bonne prestation à domicile contre Brest, la lanterne rouge de Ligue 1 Uber Eats. Une seule victoire au compteur. 8 matchs sans succès, dont 6 revers. Avec le dernier en date, 5 lantes défaite 4-1 à Nantes où le limogé de Michel Derzaccaro remplacé par Bruno Gougy ne s'est pas fait sentir pour le moment. Quart d'heure de jeu, à peine atteint. Passement de jambes de Duvernes et la faute de Magnin. C'est un pénalty sifflé par M. Pignard. Romain Delcassio face à Moridio. C'est l'ancien joueur du Stade Rennais formé à Lyon qui prend le meilleur sur le gardien clermontois. Cela fait 1-0 pour la formation dirigée par Bruno Gougy et Julien Lachuaire. Clermont essaye de réagir. Passant par les côtés, mais c'est imprécis. Il passe au-dessus du but gardé par Marco Bizotte. 1-0 pour Brest, c'est le score à la mi-temps. Et les Brestois qui font le plus dur en marquant en premier et qui exploitent les ballons de transition. Celui-ci est remarquable. La passe de Del Castillo pour Franconora. La 52e minute, ça fait 2-0 pour le Stade Brestois. Deuxième but de la saison pour Franconora qui a une joie toute mesurée. Lui qui a porté durant deux saisons le maillot du Clermont Foot en Ligue 2 BKT. Clermont essaye encore, mais c'est imprécis. On ne retrouve pas la même fluidité, la même grinta des hommes de Pascal Gassien qui leur avaient permis de performer sur les dernières semaines. Brest est dans sa rencontre. Le scénario est parfait. Et les contre-attaques rondement bien menées. Encore une fois, le renversement jusqu'à Romain Del Castillo. Le soyeux extérieur du pied gauche pour trouver la tête de Le Doiron. 3-0 à la 67e minute. Troisième but de la saison pour Le Doiron. Et au passage, superbe partie de Del Castillo. Un but et deux passes décisives. Celle-ci est sublime. Extérieur du pied façon Riccardo Coaresma et la tête catapultée par Le Doiron qui ne laisse aucune chance à Mauri Diao. Et Clermont-Toi complètement empathique mais qui vont inscrire un but pour rendre la défaite un petit peu moins amère. Jim Alevina qui combine avec moi Maïd Cham. 3 buts à 1 à 2 minutes de la fin du temps réglementaire. Plus rien ne sera marqué. 3 buts à 1 pour Brest qui s'impose à Gabriel Monpier. Deuxième victoire de la saison pour le stade brestois. 17e toujours dans la zone rouge mais avec le même nombre de points que le premier non relégable. Clermont et 9e. Sous-titrage ST' 501